... ... ... ... ... Merci les autorités administratives, merci les directeurs généraux, merci les présidents des ordres professionnels, mesdames, messieurs les directeurs, coordinateurs et chefs de service, chers participants, en vos rangs, titres et grades, honorables invités, chers partenaires, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole à ma qualité de président du conseil d'administration de la SNHLM pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette cérémonie qui marque le démarrage des Journées Portes Ouvertes de la SNHLM, une première depuis son existence en 1959. Cette cérémonie revêt une importance capitale car il s'agit de mettre en lumière les efforts consentus par la société pour accompagner l'Etat dans la mise en oeuvre de sa politique d'habitat à travers un plan de stratégie et de développement intitulé Visa 2025-2026. qu'il me soit permis tout d'abord d'adresser les vifs remerciements de la société à l'endroit de son excellence M. Macky Sall, résident de la République qui a posé des actes forts pour montrer tout son attachement à la société à travers le déroulement de la problématique des immeubles SNHLM Maris et l'a montré que la SNHLM est et reste une société dont la fiabilité n'est plus à démonstrer. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie placée sous le thème « La SNHLM que le route d'une politique équitable et inclusive de l'habitat social se déroule dans un contexte marqué par le projet des 100 000 logements qui a fini d'être cadré. Comme vous le savez, la SNHLM est l'unique société immobilière présente sur tout le territoire national et qui a comme préoccupation majeure de satisfaire la clientèle d'où qu'elle puisse se situer. Dans ce cadre, les récentes actions déjà posées à Kébemère, à Saint-Louis, à Fatigue, à Tambacounda, à Bélingara, à Siguengor balisent le chemin à suivre pour atteindre l'objectif de contribuer considérablement à la réception du déficit des unités d'habitation. Ces trois journées de partage et de communion seront l'occasion de découvrir tous les potentiels que regorge la société, mais également d'apporter des réponses claires et concises aux populations qui font confiance à cette société d'État. Je suis persuadé qu'avec le maintien de l'accompagnement des tutels techniques et financiers et des partenaires, la société produira des merveilles dans les prochaines années. Le DG, dans sa communication, mettra en exergue les réalisations phares de la société dans les cinq dernières années que nous avons passées. Au nom de la SNHLM, je vous remercie surtout de votre présence parmi nous pour rehausser de votre présence les journées, de la cérémonie d'ouverture de lancement des journées portes ouvertes de la SNHLM. En vous souhaitant une agréable journée de partage, je vous remercie. Je pense que ce jour ne fait que corroborer l'accompagnement quotidien dont la SNHLM bénéficie de ses deux ministres et de l'ensemble du gouvernement sur les directives du président de la République, Macky Sall. Monsieur le ministre, merci beaucoup de votre présence. Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur Moustapha Faltier, merci vous aussi de votre présence et de votre accompagnement. Monsieur le ministre, vous me permettrez également de remercier et de saluer la présence remarquable et remarquée, je l'espère bien, des anciens biégés de la SNHLM, à savoir Monsieur Abdoulaye Kamara, ici présent, qui a été aussi mon directeur au niveau de l'école nationale d'administration, Monsieur Racine Bay, également, ancien directeur général de la SNHLM, Monsieur Ibrahim Ouad, ici présent, ancien directeur des domaines, ancien directeur général de la SNHLM, L'Asbat Notzelis, mon petit frère, Moumoudou Kassé, que j'ai remplacé à la SNHLM. Merci de votre présence. Je pense que quand on dit que la SNHLM est une famille, cela se confirme aujourd'hui. Surtout que nous avons également la présence des anciens de la SNHLM. Je veux parler des retraités aussi. Monsieur le directeur général de la Banque de l'Habitat, Monsieur Bokersi, je pense qu'aussi il faut qu'on le distingue parmi les présents parce que je ne dis pas simplement qu'il nous a toujours accompagnés, mais lui, je pense que la SNHLM et la CICAP font partie de ces raisons de vivre au-delà de la BHS. Merci beaucoup de votre présence. Et tout à l'heure, d'ailleurs, c'est lui qui a été choisi anonymement pour diriger les débats que nous aurons tout à l'heure. Monsieur lui, je voudrais également saluer la présence de M. le préfet, notre frère, le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, remédier de sa présence, qui représente à la fois le préfet de Dakar mais également le gouverneur de Dakar. Saluer la présence de l'ensemble de mes collègues du ministère de l'urbanisme. Je pense que tous les directeurs généraux sont là. Le directeur général de la construction, Amadou Tcham, le directeur général de la SAFRI, Maisam Mayokor, je pense que la SAFRI et la SNHLM, la CICAP vont faire corps. Je vais y revenir tout à l'heure parce que ce que nous avons vu c'est de belles choses. Le directeur général du cadre de vie, le directeur des affaires générales de l'administration, bref, tout le ministère est aujourd'hui présent. Je salue également la présence de nos partenaires, les entreteneurs qui travaillent avec la SNHLM, les administrateurs de la SNHLM qui sont également présents, le personnel de la SNHLM, les banques, les assurances. Bref, monsieur le ministre, aujourd'hui, nous avons choisi de nous retirer ici au niveau de la Réunion Blu pour faire la cérémonie officielle, mais au moment où je vous parle, au niveau de la SNHLM également, il y a des stands qui sont ouverts au public, qui sont visités et qui devront permettre quand même à la population d'avoir le même niveau d'informations sur ce que nous faisons ici aujourd'hui. Monsieur le ministre, je voudrais saluer également la présence des anciens secrétaires généraux, mais surtout celle de Serigne Bakke Diop qui est aujourd'hui d'âge du ministère en charge de l'économie numérique. Je lui disais tout à l'heure et ça, c'est la vérité, c'est lui qui m'a donné des raccourcis, qui m'a donné des raccourcis pour comprendre rapidement la SNHLM, c'est lui qui m'a donné des raccourcis pour savoir où mettre le pas. On n'a fait que 4 mois mais ça n'a pas été un vin, ça m'a beaucoup servi, merci beaucoup. Remercier aussi le comité d'organisation, monsieur le ministre, mais juste avant la présentation pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, je pense que la confiance au sein de la SNHLM mais également auprès des citoyens sénégalais est en train de renaître. Elle est en train de renaître parce que tout simplement nous avons un président de la République qui s'appelle Max Sal qui a compris que le logement n'est social que quand l'État y met du sien. Et pour corroborer tout cela, il suffit de regarder l'évolution de la SNHLM qui est née depuis 1959. Entre 1959 et 1989 lorsque la SNHLM était office, heureusement, comme monsieur Abdoulaye Kamara qui était là-bas en 1984 et là, c'était beaucoup plus facile parce qu'effectivement, l'État donnait gracieusement des assiettes foncières à la SNHLM et également accorder des crédits rétrocédés à la SNHLM. Nous sommes encore en train de payer certains crédits au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. La BHS d'ailleurs a été créée pour accompagner la SNHLM et la SICAP et on avait également le fonds d'amélioration de l'habitat urbain qui permettait de sortir du business plan tout ce qui est aménagement parce qu'il y avait une subvention de l'État. La SNHLM était devenue l'OHLM est devenue SNHLM en 1989 et on verra bien qu'il y a eu un aménagement de la production parce que la SNHLM continuait à fonctionner pratiquement comme une société privée. Et la preuve que je donne de ces difficultés c'est qu'entre 2000 et 2012 la SNHLM n'avait plus jamais bénéficié d'assiettes foncières de la part de l'État. Il a fallu avec l'appui de notre tutelle avec l'appui du ministre de l'Économie et des Finances mais avec une sensibilisation du président de la République pour qu'enfin dernièrement en 2022 que le président Macky Sall puisse affecter 50 hectares de terre à la SNHLM au niveau de la forêt déclassée de Sivicotane. Et nous ne désespérons pas nous avons déjà ressenti en tout cas une volonté de notre ministre de Tétel Abdoulaye Seyidou et certainement nous aurons l'appui du ministre Moustapha Abba pour qu'à Ties également M. le ministre on ne l'a pas fait peut-être que vous le ferez à notre place parce que quand on programmait ces journées portes ouvertes on avait pensé mettre en avant quelqu'un un grand commis de l'État au niveau de votre ministère à savoir M. Oumar Tsaou et il m'avait dit que vous lui avez déjà donné les instructions nécessaires pour qu'au niveau de Ties également la SNHLM puisse bénéficier de quelque chose pour que cette volonté du président de la République qui se traduit à travers l'équité territoriale et l'inclusion sociale puisse être une réalité à Dakar mais aussi dans les 46 départements du pays que Dieu est pitié de son âme. Voilà M. le président M. le ministre en résumé ce que nous allons présenter en quelques minutes tout à l'heure mais on n'a pas voulu également être dans un exercice de pilotage à vue. Sous votre direction sous votre impulsion avec l'appui en tout cas des services du ministère qui ont participé activement à nos travaux nous avons pu élaborer un plan stratégique de développement qui est en phase avec les orientations du gouvernement avec les orientations du PSE sur la période 2022-2026 et ce qui va faire l'objet d'une présentation très rapide en quelques minutes parce que nous connaissons également les contraintes que vous avez. M. le directeur général de la SNHLM M. le directeur général directeur et chef de service chers administrateurs distingués participants chers invités. Notre présence ce matin avec mon collègue des finances et du budget et moi-même à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des journées portes ouvertes de la SNHLM témoigne si besoin en aide de l'engagement du gouvernement sous la conduite de M. le premier ministre Amoudouba a traduit en acte la volonté du chef de l'État son Excellence Macky Sall en matière de promotion de l'habitat. L'État du Sénégal a toujours érigé la politique de promotion de l'habitat social au rang de haute priorité. Son Excellence M. le Président Macky Sall n'a pas dérogé à cette règle bien au contraire à travers le PSE France-Sénégal émergent et l'a réaffirmé avec une volonté soutenue un dispositif juridique et institutionnel incitatif mais également des facilitations à l'accès aux fonciers et au financement. Ainsi, à travers le programme d'accélération de l'offre en habitat social des résultats sont obtenus avec une hausse non négligeable de la production d'unités de logement et une professionnalisation des acteurs du secteur. Malgré ces efforts et face à la progression démographique galopante en 2019 et en parfaite cohérence avec les orientations du PSE et la politique nationale d'aménagement et développement territorial, le Président de la République a mis en place le programme Zéro bidonville dont l'objectif est d'éradiquer et de prévenir la création de nouveaux bidonvilles à l'horizon 2035. Ce programme, notamment sa composante 2, dénommé Projet 100 000 logements, est l'un des principaux marqueurs du Pacte de ZA et ce, grâce à sa forte contribution au PIB national. De ces projets et programmes de l'État visant tous à résorber le gap de logement, la SNHLM, considérée comme un des acteurs majeurs du logement au Sénégal, est fortement attendue. Et d'ailleurs, son Excellence le Président Makissal, président de la République, l'a rappelé à l'occasion du dernier conseil présidentiel consacré au logement en insistant notamment sur le repos de ces deux florons de l'habitat au Sénégal et au cœur de ses vastes programmes. Mesdames et messieurs, je dois dire à la vérité avec beaucoup de satisfaction que l'appel a été entendu, que la SNHLM est sous la bonne voie et qu'à ce rythme, elle reprendra sa place de leader en matière de production de logements. Je me réjouis des efforts inlassables déployés par l'équipe et sur la lancinante problématique des immeubles. Je magnifie sa généreuse contribution au projet 100 000 logements à travers un programme de 15 000 logements détaillés dans le contrat d'objectif que nous avons signé et qui, d'ores et déjà, dont les résultats fort appréciables sont enregistrés. Je magnifie également les nouvelles orientations de la société déclinées dans le plan stratégique de développement que vient de nous présenter le directeur général et qui seront mises en oeuvre à travers des programmes sociaux ambitieux. Monsieur le directeur général, soyez rassurés. Le gouvernement s'engage conformément aux instructions reçues de son excellent monsieur Macky Sall, président de la République, à vous accompagner pour l'atteinte de ses objectifs. Notre présence de ce matin à vos côtés et la présence de mon collègue des finances, malgré son calendrier très chargé, constitue une éclatante illustration. Chers collègues, merci pour ton appui constant et diligent pour l'essor du département et en particulier du secteur de logement. En accompagnant la SNHLM, vous misez sur la gagne et surtout sur la promotion et le développement certain de l'offre au logement. Monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le président Sénégal, en décidant de tenir ces journées portes ouvertes, vous venez de démontrer votre attachement à la transparence et à la recevabilité. Vous mettez en oeuvre ce vieil adage qui disait qu'on peut bien gouverner de loin mais on administre bien que de près. L'organisation de ces journées portes ouvertes traduit l'intention de cette figure historique de l'immobilier au Sénégal d'apporter une contribution significative aux problématiques liées au logement. Le logement, rappelons-le, considéré comme un élément de régulation de la politique économique est devenu un élément essentiel de notre protection sociale. Il représente également une réponse fondamentale aux besoins de sécurité, d'intimité et de protection familiale que chacun ait un droit d'attendre pour lui-même et les siens. Parler logement s'inscrit dans un temps exigeant à la fois d'une action immédiate et à long terme. La bataille des locataires et des mal logés ne se gagne pas à travers des discours visant des effets d'annonce en lendemain. Elle se gagnera demain loin des projecteurs et des micros si nous savons nous battre avec tous les efforts et dans la synergie. C'est dans la durée qu'il faut engager ces combats. C'est pourquoi je vous encourage dans cette dynamique de rendre compte aux citoyens et je vous engage à leur apporter les bonnes informations et à leur faire part aussi des contraintes et des difficultés dans la vérité. Je vous remercie pour ce courage mais aussi pour ce sens élevé de responsabilité car manifestement le client roi doit accéder à l'information sans coups férils. Monsieur le directeur général soyez-en remerciés et transmettez mes remerciements à l'ensemble de vos collaborateurs et partenaires pour leur généreuse contribution au quotidien à la promotion de l'habitat au Sénégal. Je remercie aussi l'ensemble des services du département engagés dans la politique de promotion de l'habitat les services du ministère des Finances et de l'économie tous les acteurs du logement et l'ensemble des participations à cette belle rencontre. Sur ce et en renouvelant mes remerciements à mon collègue et ami M. le ministre des Finances Momodou Moustapaba je voudrais souhaiter plein succès à vos travaux et je vous remercie de votre aimable attention. M. le ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique mon cher ami Abdoulaye Seydou-Sou M. le président du conseil d'administration de la SNHLM doyen ça a été un plaisir de vous retrouver ici M. le directeur général de la SNHLM M. le directeur général M. le directeur général c'est vrai ils sont tous là les directeurs généraux qui sont impliqués dans la mise en oeuvre de la politique de logement de l'état M. les représentants des ordres professionnels Mesdames et Messieurs les directeurs coordonnateurs et chefs de service Mesdames et Messieurs les partenaires de la SNHLM Chers participants en vos rangs gratte et qualité tout protocole respecté honorables invités Mesdames et Messieurs C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui à ma qualité de ministre des finances et du budget assurant la tutelle financière de la SNHLM pour co-présider avec mon collègue et mon ami mon ami aussi le ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique M. Abdoulaye Seydou-Saw ces journées portes ouvertes organisées par la Société nationale des habitations à loyer modéré Cet événement revêt une importance particulière car il met en lumière notre engagement commun en faveur de l'amélioration de l'habitat et du bien-être de nos concitoyens Oui, l'habitat est un pilier essentiel de notre société Il est le reflet de notre identité garant de notre dignité et le socle sur lequel nous construisons nos vies Chacun de nous aspire à vivre dans un logement qui est sûr confortable et adapté à ses besoins C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal conformément à la vision de M. le Président de la République son Excellence Macky Sall accorde une grande importance une grande importance à la politique du logement et travaille sans relâche pour offrir à tous nos concitoyens des conditions de vie dignes aussi le chef de l'État a-t-il fait du développement de l'habitat social et d'un écosystème de construction une des batailles clés du plan Sénégal émergent le plan Sénégal émergent que nous avons élaboré comporte six batailles clés sectorielles l'une des batailles clés sectorielles du plan Sénégal émergent c'est le développement de l'habitat social et aussi un écosystème de construction les cinq autres batailles clés je les rappelle au passage du plan Sénégal émergent c'est la modernisation graduelle de l'économie sociale c'est le hub régional multiservices et tourisme c'est les mines et les fertilisants c'est le hub logistique et industriel régional et agriculture produits de la mer et agroalimentaire voilà les cinq batailles clés du plan Sénégal émergent et la sixième bataille clé sectorielle nous réunit ici le développement de l'habitat social et l'écosystème de construction cette bataille clé sectorielle est opérationnalisée par deux projets phares le plan Sénégal émergent a 27 projets phares des 27 projets phares deux projets phares opérationnalisent la bataille clé sectorielle que je viens de citer ces deux projets phares c'est le programme d'accélération de l'offre en habitat social et c'est l'écosystème de construction matériaux et BTP voilà les deux projets phares qui opérationnalisent le plan Sénégal émergent monsieur le ministre monsieur le président du conseil d'administration monsieur le directeur général et notre vaillant préfet monsieur Diallo ces journées portes ouvertes sont une occasion de mettre en avant les efforts déployés par la SNHL sous l'impulsion de son directeur général monsieur Momoto Simbang pour répondre aux défis pour ma part je suis particulièrement conscient de la nécessité d'allouer les ressources nécessaires à la construction à la rénovation urbaine et à l'amélioration du cadre de vie c'est pour cette raison que monsieur le président de la république son excellence Macky Sall a déjà mis à la disposition de la SNHLM ces deux dernières années des fonds d'un montant de 17 milliards 200 millions de francs CFA pour l'accompagner dans ses projets et nous a instruit le ministre de l'urbanisme et moi-même à l'appuyer davantage par la facilitation de l'accès aux fonciers et l'assistance dans la recherche de financement et de partenariats publics privés c'est tout le sens qu'il faut donner à l'affectation d'une superficie de 50 hectares assez bicotale monsieur le directeur général vous êtes revenu sur ça nous avons également pris bonne note de votre souhait de disposer autant ou plus dans la zone de Tchès Cependant la question du logement ne se limite pas à la construction de nouveaux bâtiments elle englobe également la revitalisation des quartiers existants la promotion de l'efficacité énergétique l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et la création de communautés durables vous avez beaucoup insisté là-dessus le programme économique et financier que nous venons d'adopter avec le fonds monétaire international comporte un quatrième axe sur la résilience au changement climatique et quand vous avez parlé tout à l'heure de communautés durables j'ai bien vu dans votre plan de financement les 10 milliards qui sont attendus pour les fonds 20 j'en ai pris bonne note et je surveillerai ça avec les équipes comme je l'ai dit c'est pourquoi la présence conjointe de mon ami le ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique à ses journées portes ouvertes et de moi-même donc revêt une importance toute particulière nous devons travailler main dans la main pour mettre en place des politiques intégrées qui prennent en compte l'ensemble de ces enjeux je suis convaincu que la SNHLM forte de l'expérience capitalisée depuis plus de 60 ans a un rôle clé à jouer dans l'atteinte de ses objectifs son expertise et son engagement envers le service public sont des atouts précieux pour notre pays j'ai bien noté la demande de financement d'un milliard pour la rémunération du service public encore il va falloir qu'on l'habille bien parce qu'on est dans une logique de budget programme et de déconcentration de l'ordonnancement donc une telle demande d'un milliard pour la rémunération du service public devra être accompagnée effectivement d'actions à monnaie je sais que vous avez présenté tout à l'heure un plan stratégique vraiment crédible mais nous travaillerons sur les actions qui vont permettre valablement de pouvoir programmer un montant de 2 milliards pour la rémunération du service public je tiens à saluer et à encourager le souffle nouveau noté à la SNHLM durant ces dernières années corroboré par la reprise de tant de projets à Dakar et dans les régions telles que décrites tout à l'heure par le directeur général nous sommes conscients des attentes de la SNHLM vis-à-vis du gouvernement ainsi que des propositions de réforme et de facilité qui s'inscrivent en droite ligne avec les 3 axes stratégiques du plan Sénégal émergent axe 1 transformation structurelle de l'économie et croissance axe 2 capital humain protection sociale et développement durable axe 3 gouvernance paix et sécurité vous avez présenté 4 axes mais les 3 axes sont les axes du plan Sénégal émergent le 4ème axe n'est que la recherche de financement et de partenariat donc ce que vous avez présenté est véritablement en droite ligne avec le plan Sénégal émergent dont nous élaborons présentement le plan d'action prioritaire dans sa phase 3 2024 2028 et ce plan d'action prioritaire sera finalisé au mois de juillet en vue éventuellement d'un groupe consultatif que nous tiendrons en rapport avec ma collègue de l'économie en décembre 2023 nous nous ferons fort mon collègue et moi-même conformément aux orientations et directives du chef de l'état de lui proposer les meilleures solutions pour une efficacité et une célérité dans l'exécution de la mission de service public qui vous est confiée en conclusion je souhaite que ces journées portes ouvertes soient une source d'inspiration pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui puissent-elles encourager de nouvelles idées de nouveaux partenariats et de nouvelles initiatives en faveur de l'habitat ensemble nous pouvons construire un environnement meilleur dans lequel chaque personne aura accès à un logement digne et où les quartiers seront des espaces de vie dynamiques et inclusifs je vous remercie de votre aimable attention et souhaite que cette rencontre soit fructueuse et inspirante pour tous pour tous Sous-titrage ST' 501